Bonjour à toutes et à tous. Parlons des valeurs qui ont fait l'actualité à commencer par Veolia Environnement. Veolia se désengage peu à peu de l'opérateur de transports en commun Transdef. Le groupe français a cédé 20% de Transdef à la chambre des dépôts et consignations. Il ne détient désormais plus que 30% de ce genre de transports publics et n'a pas vocation à rester au capital. Les analystes de l'Obsa sont baissés sur la valeur et visent des cibles à 14,8 et 13,5 euros. On enchaîne avec la seconde valeur à suivre avec Total qui a annoncé avoir acquis des parts dans des gisements présalifères de Petrobras au Brésil. Ces gisements pétrolifères situés en eau très profonde sur une épaisse couche de sel ont une très grande productivité. Total a signé avec Petrobras un accord portant sur la reprise d'actifs du groupe brésilien dans l'amont et dans l'aval représentant une valeur de 2,2 milliards de dollars. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'alliance stratégique conclue en octobre entre les deux géants pétroliers et en résumé selon BFM Business, Petrobras ouvre son bonopole local à Total et le français lui permet de s'étendre à l'international. Les analystes de l'Obsa sont haussés sur la valeur et visent des cibles à 50,3 et 51,8 euros. On passe à la stratégie du jour et nous nous intéressons à Kering. Graphiquement, le titre évolue au sein d'un canal haussier en place depuis juin 2016. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont toutes deux positivement orientées, tandis que le RSI se situe en territoire positif sans être pour autant dans sa zone de surachat. Ainsi, tant que 200 euros reste support, une poursuite de la phase de hausse est attendue vers 217 et 229 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le War & Call G691T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 220 euros et de maturité au 14 juin 2017. Coût de projecteur aujourd'hui sur l'indice Eurostock 50. L'indice est sorti à la hausse d'une zone de consolidation en place depuis septembre dernier. Au-dessus des 30 057 points, une poursuite de la phase de progression est attendue en direction des 3393 et 3460 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le certificat Leverage Eurostock 50 EUL 5T émis par Unicrédit de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Une variation de 1% de l'Eurostock 50 se traduira ainsi par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Trading Central, c'était Émilie Lozy en direct de la Bourse de New York. Très bonne journée à vous.